... Le projet Tourénia s'insère dans le programme européen France-Italie-Maritime 2007-2013. C'est un projet basé sur une expérimentation, plus précisément des nouvelles technologies appliquées au tourisme. Alors il y avait des pays invités, notamment l'Italie ? Tout à fait, notre partenaire privilégié, notre partenaire naturel, donc l'Italie avec l'Alligurie, avec la commune de Porte-Vénérée, la région Toscane avec la commune de Forte-Deymar, et la Sardaigne avec la commune de Palau. Parmi les innovations, il y a ce fameux cube ? Tout à fait, donc effectivement on a, on dira que ce séminaire est une journée d'échange d'expérience, de savoir-faire, mais également des démonstrations, puisqu'en fait on a pu mettre en place un showroom avec des outils qui seront en fait les outils d'accueil de demain, que l'on retrouvera dans des espaces d'accueil, que ce soit office de tourisme ou hôtel. Alors quel bilan tirez-vous de cette journée ? Un bilan très positif, beaucoup de personnes présentes, mais surtout la qualité, les transporteurs, des hôteliers, les offices de tourisme, l'agence du tourisme de la Corse, des élus et des socioprofessionnels, des techniciens de nouvelles technologies, du tourisme et de l'Europe. Donc on a voulu effectivement faire une journée d'échange et de partage. Quelle retombée vous en attendez ? Les retombées, c'est travailler pendant ces 36 mois sur le programme Tourénia, qui, je l'espère, sera une passerelle vers d'autres programmes européens, pour continuer à travailler dans cet espace européen. D'autres échanges sont prévus ? Tout à fait, en fait on essaye d'élargir un peu cette zone. On restera de toute manière sur cette zone européenne, italienne, et on espère travailler sur des zones beaucoup plus larges, notamment avec les ouvertures de lignes aériennes cette fois-ci, sur la région de Venise et de Florence. Notre commune c'est Palau, en Sardaigne, au nord de la Sardaigne, au milieu de l'archipel de la Madeleine, de la coste asmérale, du nord de la Sardaigne, donc à la limite avec la Corse. On peut appeler ça une cité balnéaire ? Oui, c'est un site balnéaire qui est voté au sport de la voile, du surf, du kite, de la plongée, et tout ce qu'on a dans notre parc national de l'archipel de la Madeleine, ou de la ville, c'est la même chose à peu près. Qu'attendiez-vous de ce séminaire aujourd'hui ? C'était une journée très intéressante, donc on espère prolonger cette activité d'ici, pour 36 mois, et donc on espère compléter le programme, c'est-à-dire un programme qui est dédié à une nouvelle technologie, internet, de pouvoir faire des réservations en ligne, directes, et donc avoir des renseignements sur les localités, des quatre localités des participants, c'est-à-dire les partenaires Bastia, Portovene, Palau et Forte des Marmes, et comme ça, il y a une uniformité de renseignement et de formation dans tous les territoires.